Faut que ça enlue ! Faut que ça enlue ! Ah j'ai chaud ! Entrez ici depuis un soir, je fais de ma bienvenue ! Mais je ne frotterai pas tous les jours comme ça ! Voici la nouvelle place que je fais depuis un mois ! Le temps n'est plus où les maîtres s'attachaient à leur domestique ! On était de la famille avant ! On avait des clés de la cave ! Et quand vous mourriez, on vous faisait une pension viagère ! Mais la révolution a passé par là ! Je crois pourtant que je ne serai pas trop mal ici quand même ! Chez madame Suzanne de la Bondre ! Mais il y a quelque chose qui me passe ! Je crains d'être rentré chez une cocotte ! À chaque instant, il y a des petits messieurs qui apportent des bouquets ! Si elle n'a qu'une connaissance, passe ! Mais, si ça frise la conduite, je partirai ! Ou je demanderai une forte augmentation ! D'autant plus que cette maison est pleine de couronneur ! On s'y enrume ! Personne ne ferme les portes ! On tombe ! Pardon monsieur ! Mais elle a fermé la porte ! Ah oui ! Voilà voilà ! Madame Suzanne de la Bondre ! S'il vous plaît ! Tiens, mon petit crevet ! Votre enfant, vous ne craignez donc pas de faire du chagrin à votre famille ? Moi ? Je vous demande ! Madame Suzanne de la Bondre ! Elle n'est pas levée, il y a 9 heures ! Donnez-moi votre bouquet, on le mettra dans le tas ! Mais je n'apporte pas de bouquet ! Je suis élève en pharmacie ! Ah mais ! Mais on travailleur ! Mais asseyez-vous ! Non merci ! Mais si, j'ai une consultation à vous demander ! Votre maîtresse ! Oh ! Votre belle maîtresse ! Révenu hier, c'est monsieur Bigoré, mon patron ! Elle a apporté elle-même une recette pour adoucir la peau ! Alors, je l'ai apporté ! Oh très bien, donnez-moi votre fiole ! Non ! Je vais vous la remettre qu'elle elle-même ! C'est une potion de confiance ! Je reviendrai à lui ! Mais attendez-vous ! J'aimerais vous consulter sur un rue ! C'est donc ici qu'elle respire ! C'est donc là qu'elle se remène ! C'est donc là qu'elle se remène ! Et qu'est-ce qu'il a ? Et vous faut dire que j'ai contracté un rhum de cerveau ! Ah mais je connais ça ! Le rhum de cerveau est une inflammation de la muqueuse ! Ah ! La muqueuse est une espèce de tapisserie qui tapisse notre intérieur ! Et quand la tapisserie s'enflapte, on éternue ! Qu'est-ce que c'est que le bœuf de cerveau ? Très bien ! Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien il faut se moucher ! Ah c'est d'un huit jours ! Les gens riches se mettent le lit sur une infusion de guimauve ! Alors ça dure quinze jours ! Merci ! Vous êtes heureux vous ! Moi, vous l'avriez tous les jours ! Entrer, sortir, boire, manger, dormir ! Hé 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 ! Qui ça ? Votre maîtresse ! La plus belle femme ! Qui soit jamais entrée dans la pharmacie Bigot ! On dirait que vous en êtes tombé amoureux ! Amoureux ? Mais ce n'est pas assez ! Abruti ! Oui, voilà le mot ! Et je suis un homme sérieux, moi ! Quand j'aime une femme, c'est pour toujours ! Chaque fois que j'ai aimé une femme, ça a été toujours pour toujours ! Eh bien ! Voulez-vous que je vous donne un conseil ? Oh, donnez, mais je ne le suivrai pas ! Donnez-moi votre fiole et ne revenez jamais ! Ah ! Je ne vous donnerai pas ma fiole ! Et je reviendrai avec ! Je ne vous en remercie pas moi ! Adieu ! Bonjour ! Oh ! Je n'ai pas de l'air qu'on respire ici ! C'est une évaporation de myrte ! Une roche ! Je viendrai ici ! C'est un pauvre garçon ! Oh, pauvre garçon ! Oh ! Mais, sacrifi, il n'a pas fermé sa porte ! Oh ! Tchou ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme enchant ! C'est vous qui faites ce tapage ! Eh ! Madame, c'est la peau ! Oh ! Vous m'avez réveillé ! Je crois d'entendre les troncs du mardi gras. Que diable, on ne se mouche pas de cette façon-là. Vous savez, chacun a sa manière. Eh bien, quand on a cette manière-là, on se mouche dans la courbe. Mais s'il est bleu, madame ? On prend un parapluie. C'est bien, on s'y conformera. Je crois pas que j'ai été à nu longtemps dans cette maison-là, moi. Veuillez prier mon oncle, le commandeur, de m'accorder un moment d'entretien. Votre oncle est... Commandeur, mais oui. Mais je vais t'être trompé, ce n'est pas une cocotte. C'est une femme du grand monde. Commandeur, de ma façon, c'est un oncle que je me suis trouvé pour aller dans le monde. J'étais obligée de renoncer au maire. Mes deux dernières étaient insupportables. L'une prenait du tabac, et l'autre, du cassis. Elle ne représentait pas. Alors, je pensais apprendre à l'oncle. J'ai mis la main sur le trésor. Très honnête homme, c'est un ancien fournisseur des armées. Mais la tête est superbe. Cheveux blancs. Conversation sérieuse. Ennuyeuse même. Ça fait très bien. Il n'a qu'un autre homme. Quand je le mène à l'opéra, il marque la mesure avec son pied. Et il chante en même temps que le ténor. Alors, tout le monde s'en tourne. On nous fait chut, chut et chut. Et j'ai l'air d'une femme de Provence. Je l'ai fait demander pour lui adresser quelques représentations à ce sujet. Madame. Eh bien, il va venir ? Je ne crois pas. Comment ? Monsieur le commandeur, un troncle a déménagé hier soir. Comment déménagé ? En ce sens qu'il a emporté tous les meubles de sa chambre. Mais ils sont à moi ces meubles ! Il les aura sans doute emballés par mes gars. C'est impossible ! Comment il n'a rien laissé ? Ah si ! Les chenets ! Ah, une lettre aussi ! Pour vous que j'ose appeler ma nièce, je pars, il le faut. Je sens que je vais vous aimer. Le bleuard me commande de fuir. J'emporte les meubles qui me rappelleront votre image. Jamais je ne m'en séparerai. Ah ! Je vous renvoie votre photographie. Elle me brise. Signé, le commandeur de Bondy. Ah ! Il se moque de moi, parce que je m'en suis ! Ah ! Je suis une connerre ! Il faudrait ne pas m'embêter si je ne sais pas m'embêter. Mais qu'est-ce que je vais te manier sans oncle ? Je vais l'autéâtre ! Un seul ! C'est impossible ! Où trouver un oncle ? Ah ! 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 Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Mais il n'est pas mal, cet homme-là ! Ah ! Oh ! En l'arrangeant hein ! Ah ! Oh ! Personne ne le connaît ! Il n'est ici que de plus de guerre. Jean ? Madame ? Levez-vous. Levez-vous droit. Sur au nez. Pas mal. Il y en a marché ? Marché. Où ça ? Prêt droit devant vous. Quel drôle de service. Il est rare. Il va. Assez. Dites-moi, êtes-vous un peu lettré ? S'il vous plaît. Oui, en parlant, évitez-vous le cuir. Moi, madame, j'ai été garçon de classe à l'institution Soupalon. Et sans la fatalité qui s'est acharnée d'après moi. Moi, cousin, voulez-vous être mon oncle ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ah, c'est bien simple. Vous m'accompagnez partout. Au bain, au concert, au théâtre ? Ah, mais j'adore ce divertissement. Vous souvrez avec nous ? Nous. Avec moi. Et si par hasard, le père se permettait avec votre nièce, votre nièce, quelques propos familiers. Compris. Je m'en irai. Alors, c'est une cocotte. Mais vous, vous françeriez des sucrilles, comme ça. Alors, c'est une femme honnête. Mais, pas avec tout le monde. Quand il y a certaines personnes qu'il ne faut pas décourager. Il y a... Alors, c'est une cocotte. Ça dit, vous acceptez ? Et les appartements ? Sont modestes, sont en train de voir moi. Mais, il y a les cadeaux. Les cadeaux de madame ? Mais non, imbécile. Décidément, c'est une cascadeuse. Bon, si elle n'a que deux ou trois connaissances, je fermerai les yeux sur les autres. Euh, j'aurais encore quelque chose à demander à madame. Quoi ? Comme oncle, est-on habillé ? Entièrement. Il y a dans cette chambre un vêtement tout neuf que je venais faire faire pour le commandeur. Vous êtes... Oui, à peu près de la même taille. J'ai pour amie un secrétaire d'ambassade qui avait fait obtenir à mon oncle une décoration étrangère. Puisqu'elle est restée après la vie. Vous la garderez ? Une décoration ? Je tâcherai de m'en rendre digne. J'y pense. Ah, vous ne pouvez continuer à vous appeler Jean. Non, le Jean. Ah, ça sonne mal. Bon, mon Dieu, je t'aimerais comme madame voudra. Où êtes-vous née ? Rue des Arcis. Très bien. Vous vous appellerez le commandeur Jean des Arcis. Oh, commandeur Jean des Arcis. Oh, mais ça sonne les croisades. Adap, le poisseur vient d'arriver. Oh, il y a encore une qui vient de par sa porte. Et vous êtes un garçon avec votre lunet. Ah, mais j'ai consulté, j'en ai pour huit jours. Allez, trouvez le poisseur. Vous lui direz de vous arranger une tête honorable. Une tête d'oncle. Il sait ce que c'est. Soyez tranquille. Bon, cinq minutes, j'aurai l'air d'un vrai portrait de sa vie. Il y a là aussi un jeune homme qui demande à parler à madame. Un jeune homme ? C'est tout. Mais comment s'appelle-t-il ? Il n'a pas dit son nom. Il apporte une bouteille. Une bouteille ? Je sais ce que c'est. Bonne entrée. C'est le garçon par maçon de M. Bigouret qui m'apporte mon lit de sulfane. Une recette qu'on m'a envoyée d'orgue. Entrez ! Il paraît que c'est merveilleux. Entrez donc ! C'est moi ! Pourquoi il n'y en a pas ? Je n'ose pas. J'ai eu des frissons. Vous apportez la bouteille ? J'apportais la bouteille. Eh bien, donnez-la moi. Ah oui. Je vous la donnerai. Et est-il là ? Voyons, je vous attends. Elle est dans ma poche. La voici. La voici. Il a quelque chose dans le cerveau. Ce dommage, il n'est pas les garçons. Vous, on va porter ma recette ? Je tiens. Elle est dans ma poche. Sous enveloppe. Voyons. Des bouchons sur la commande. Oh, super jury de l'amour. Ce n'est pas sa recette qui est dans cette enveloppe. J'ai substitué des verres. Des verres que j'ai improvisés ce matin avec mon cœur. En pilant des amandes douces. Mais jamais je n'oserais les remettre. Ah, ça sent bon. Ah, madame, ça c'est la nature. Car je ne vous ai pas mis sur moi d'odeur. Oh, ça ? Mais de quoi parlez-vous ? Madame, me fait l'honneur de dire que je sens bon. Ah, moi, je parle de ce macon. Ah, pardon. Vous pouvez s'y tromper. Comment envoie-t-on ça ? Ah, ben, ça doit être comme pour le bon, tranquille, en friction. Eh bien, essayons sur le bras. Comment ? Devant moi ? Oh, information, ce que fait un homme. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il y a encore des cœurs de pharmaciens qui vivent. Demain, vous prenez un seul morceau de Watton et vous posez. Mais, dis ça à moi ! Vous devez savoir frictionner. Ah, certainement. Je frictionne tous les soirs les gométismes de M. Pégoré, mon patron. Eh bien ? Eh, mais ce n'est pas la même chose, non ? Mais pourquoi ? C'est un homme. Il a la peau noire, rude, coriace, lundi-sexte, à la vilaine-pont. Tandis que la vôtre, c'est d'un doux, un d'un doux, et un blanc. D'un blanc. Et d'un rose. D'un rose. Eh bien, qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Ah ben ! Je ne sais pas de vous le cacher plus longtemps. Tu, j'ai en fait mes informations. Ça m'a pris hier, tout à bout, quand vous êtes venus me voir. Je pensais à rien, comme d'habitude. Et un louche pour une vieille femme qui douce. Vous entrez, et paf ! Quoi ? Au lieu de plus encore rangé, je verse du pinaigre de coller. Et non, ça ne fait rien dans ces choses-là, mais ce qu'on veut. Ah, que vous dirais-je ? Je t'ai subsugué. Ce qui m'a tout de suite plu en vous, c'est votre front. Votre front pur. Votre air modeste. Il est très amusant, hein ? Moi, d'abord, je n'aime que les femmes vertueuses. Oh, beaucoup, garçons ! Toutes les femmes que j'ai aimées, je les ai respectées. Toutes. Toutes les femmes. Et encore, je ne voulais pas. Parce que, là, où il n'y a pas d'estime, il n'y a pas d'affection en vrai. Il est un maître au jardin des plantes. Par conséquent, la femme qui est vraie, elle ne serait pas malheureuse. Vous avez un talisman pour rendre les femmes heureuses. Oui. Je me coucherai à ses pieds. Il se retrouverait comme ça, toute même, sans lui dire un mot. Votre front m'a de s'enmurie. Par exemple, il faut être franc, je n'ai pas mes soirées. Et je ne suis d'école dimanche, tous les 15 jours, à partir de midi. Je vous remercie de cette communication. Il n'y a pas de quoi. Ma dame. Mais regardez l'effet de cette eau ! Quel éclat ! Quelle blancheur ! Des roses sur du lait ! Oh ! Oh ! Je me demande. Tout autre à ma place, je le couvrirai de baisers. Pas moi. Je résiste. Je suis en tempérament. Oh ! Vous résistez ! Mais si je le voulais bien ! Non ! Ce serait inutile ! Prends par exemple. Oh ! Croyez-moi, Cézanne, restons dans nos limites ! Oh ! En tout cas, je le veux ! Oh ! Vous me déshonorez ! Je me voilà ! Cézanne ! Oh ! Nous sommes perdus ! Je vais voir comment il fonctionne. Pourquoi j'étais ce jeune gandin qui vient de me manquer de respect ? Vous allez voir ! Monsieur le comte ! Je porte le lait des sultans ! Je suis employé à la pharmacie bigorée, et j'essaie... Une friction ! Fais plus vite que ça ! Oui, Monsieur le comte ! Il va la tuer ! Oh ! Un instant ! Vous oubliez de me rendre ma recette ! J'ai conché à Monsieur bigorée ! Non ! Demande ! La recette ! Oui, voilà ! Il m'est vert ! Que j'ai substitué devant ce tigre ! C'est que... Oh ! Mais c'est embêtant ! Je ne trouve plus là ! Fais plus vite que ça ! Oui, 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 voilà ! Et maintenant... Qu'on se pousse de l'air ! Ah ! Oui, 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 Monsieur le comte ! Désormez la porte ! Oui, voilà, voilà ! Qu'en dis, madame ? Pas mal ! Le geste est bon ! La voix est peut-être un peu rude, hein ? Bon, Il n'y a pas de grand inconvénient cette fois, un garçon pharmacieux ! Mais bon, s'il s'agissait d'un jeune homme ayant de l'avenir, il faudrait y mettre plus de douceur, énergique et moelleux ! Voilà votre devise ! Madame m'excusera, jusqu'alors je n'avais mis personne à la porte, c'est plutôt moi que mon... Et puis, il y a un mot que je n'aime pas, qu'on se pousse de l'air ! Madame n'aime pas cette locution ? Ah non ! Si madame veut bien avoir la bonté de m'en indiquer une autre... Bah, mais tout simplement, sortez ! Je veux bien, mais... Oh, mais c'est le mot ! On peut entrer ! Ah, c'est Adolphe mon coiffeur ! Dépêchez-vous de me coiffer, il faut que je sorte ! Madame peut-elle entrevoir mademoiselle Agnès de Rosenwald ? Mais certainement, une amie ! Entrez-vous, ma chère ! Bonjour, Suzanne ! Adolphe ! Adolphe, un siège pour madame ! Déjà avec ton coiffeur ! Je suis rompu ! Qu'es-tu devenue depuis huit jours ? On ne t'a pas vue ! Ah, ma chère ! J'ai été la proie d'une suite de mes aventures ! Si tu veux voir la femme qui n'a pas de chance, la voilà ! Ah, mon Dieu ! Mais qu'est-il arrivé ? Lundi, j'achète un cheval d'être pour l'appareiller avec le mien ! Mardi, il pleut ! Voilà mon cheval qui détend ! Il devient gris-poblé ! Tu l'as vu ? Ah bon ! Mercredi, je fais la connaissance d'un jeune homme, très bien, d'un prince russe, Et je dis, il se trouve que c'est un polonais ! Oh, un polonais ! Oh, vous avez pas de chance ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est juste ! Ma chère, je te présente le commandeur Jean Désarcy, mon oncle ! Madame ! Eh bien ! Et l'autre ? Je l'ai envoyé en province, j'aurai une de mes propriétés ! Ah ! Ah ! Oh, mon mon garde ! Vous me tirez le choix ! Pardon ! Tu ne croyais pas que c'était la madame ? Lady Sultane ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ma chère ! Une eau merveilleuse pour donner du lustre à la pauvre ! Oh, mais j'en veux ! Trouve-t-on ça ? Je n'en sais rien ! Mais j'ai la recette ! Donne-moi ! Je vais la copier ! Commandeur ! Jean-Louis ! Dis-le-toi donc cette recette à madame ! À Suzanne, sur l'air de Fanchon, la bonne formation ! La fièvre brille un cœur qui n'a plus qu'un espoir pour qu'on le sauve ! Que, oh, Dieu, soit son quinquennat, votre bonté, sa fleur de môme ! Et à ce que son entretien... La fièvre ! Mais c'est charmant ! Tu as fait la conquête d'un pharmacien ! C'est ta Nora ! Je n'ai rien de comique ! Là-dedans ! Mon oncle ! Vous passerez ce soir chez Monsieur Bigoré pour retirer ma recette à laquelle je tiens beaucoup ! Vous lui remettrez mes incontenances dans son comique ! Soyez tranquille, je serai énergique ! Oui, pas malheur ! Allons, voyons, calme-toi ! Je n'en parlerai à personne ! Qu'est-ce que nous ferons ce soir ? Je sais bien ! Voyons les théâtres ! Alors, français, Zahir ! La comédie française, l'école des femmes ! Oh ! Une première ! Une première, ni con, ni femme ! Enchanté, on donne le trou de la mort Vraiment 5-4-3-Balets Surtout une gentille ! Pas donc ! Il vient de descendre au Grand Hôtel un Américain Sœur La Quatorre dont la fortune célèbre dit-on plus de 30 millions ! 30 millions ? Mazette ! Tiens ! Ça lui fait des fêtes ! Cet Américain a fait donc au jardin d'acclimatation d'un éléphant qu'il va régulièrement visiter tous les jours à midi ! 11h30 ! Oh ! Je te quitte, cher ami ! Une affaire précise ! Adieu ! Au revoir ! On dirait que la chance me revient ! T'es bien imprudente de lui indiquer pareil trésor ! Je parie qu'elle court au jardin d'acclimatation ! Je m'en doutais ! Mais... c'est au jardin des plantes qu'il a donné son éléphant ! Et j'y vais ! Très forte ! C'est l'autre qui n'a pas le son ! Madame la tenait ! Vite ! Mon chapeau, la voiture ! Bien à l'heure ! Votre palteau, votre calme ! Mon palteau ! Au martin ! Voilà, monsieur ! Je suis en robe du matin ! Mais bon ! À l'étranger ! Cher ami ! Et surtout, quand nous serons là-bas pour l'Américain de l'intimité du moelleux et pour l'éléphant du sucre ! Oh mais j'en achèterai ! Allons conquérir à l'Amérique ! Je suis en train de baigner ! Garçon, arrête ! Garçon, garçon ! Voilà, voilà ! Est-ce que tu veux seulement fumer une cigarette ? Je viens d'en remettre aux pharmaciens bigourets les poésies de son commune avec prière de lui rincer la tête ! Monsieur ! Installe ! Moins cher qu'au bureau ! Mais fichez-moi la paix-vous ! Je suis placé ! J'ai une loge de face ! Nous ne sommes que deux, mais laissez-moi ! Aussi, nous nous étalons ! J'ai pris deux chaises pour mon chapeau et pour ma lornière ! Dans les entraques, nous recevons des visites ! C'est une procession de petits messieurs avec des rêves au milieu de la tête ! Ils apportent tous des sacs de bonbons ! C'est délicieux ! Ça fuit sous la langue ! Et ça poisse les gants ! J'ai les gants ! La patronne veut que ça me passe deux fois ! Je les ai ôtés ! Je les remettrai pour rentrer ! Messieurs ! Mesdames ! On sonne au foyer ! Garçons, payez-vous ! Un pop ! Une rosette ! Remettons mes gants ! En cette fin ! En cette fin ! En cette fin ! Je l'ai saluée ! Trop froid ! Elle ne m'a pas seulement regardée ! Pépite ! All right ! Viens ici, je te parle ! Oh, monsieur professeur ! Un peu la pièce ! La pièce ! Le rideau va se lever ! Ce trou de l'amour est très intéressant ! Mais moi, qu'est-ce que j'ai à te dire ? Pépite ! Je t'ai emmenée d'Amérique pour être mon secrétaire ! Mon confidante ! Et, au besoin, Mon domestique ! Je te paye très chère ! Bien plus que tu ne veux ! Je te donne 20 cents Je t'en ai frappant par an ! Et tu es bon... A rien ! Mais... Tu as une heureuse ! C'est délicaté ! Tu écoutes très bien ! Donnez tout de moi ! Allez ! Mon ami ! Je suis l'amourée ! Oh, ça vous récite ! Quoi ? Mais vous l'êtes toujours ! Je ne vous comprends pas ! Mais... Parce que tu es du Nord ! Moi... Je suis du Sud ! Je suis de la Zone... Tarride ! J'ai l'impression d'être dans la Zone... Tarride ! Votre femme ? Pensez-moi de mon femme ! Je veux pas qu'elle sache que j'ai un femme ! Elle est malade ! Hein ? Sérieusement ? Non ! Un crème de la... Sauver ! Oh ! Arrête-toi ! À mon ami, Kelly Bell ! Qui ça ? Votre femme ? Non, plus ça ! Mademoiselle Suzanne de la Boundry ! Ah ! Beau, c'est du Jardin de les Plantes ! Allez ! Quelle scène puissante et dramatique ! Je m'y vois encore ! J'étais avec Captain Maintenant, la licence que j'ai offert à la ménage de vous ! J'ai commencé à m'amener un petit peu Quand, tout à coup, J'entends les froufrous de le Roi de Soie ! Je me retourne... C'était ça ! Qu'un oise a jeté sur mon route ! Elle était suivie d'un noble vieillard ! Mais je sais tout ça, puisque j'y étais ! Ne m'interrompe pas ! Non ! Un temps de sa main blanche... As-tu remarqué sa main ? M'enfant ! Non ! Un temps de glace au morceau de neige ! Un temps de sa main blanche, Un petit pain de seigle et un enfant... Il ne l'a fait qu'une bouchée... Puis il l'a veuille de nouveaux enfants ! Oh, mais ce genre d'éléphant ! Et ne voir y'a rien venu... Il la laisse tomber sur les chapeaux garnis de fruits ! Il l'enlève... Les cheveux à l'essuyer le chapeau... Oh ! Des cheveux ! Magnifique ! Elle pousse un cri ! Je me lance ! Je parle à Captain... À ma voix... Il tremble... Ça m'éteille à nous ! Et... Me fait des excuses ! Elle me jette un long regard de reconnaissance... Son nom... Un homme qui parle peu... Qui ne se livrera... Mais d'un très grand air... Me remonte avec effusion ! Puis... Elle remonte en voiture... On me laisse envoie... Un Jean ! Un Jean ! Un Jean ! As-tu remarqué ce Jean ? Ah ! No ! Miséra ! En tenant la frégeant paré... Tu ne regardes pas ? Ah ! Mais trompé ! Je t'en regarderai la prochaine fois ! Cette femme... Je prouve pour elle un patieux sauvage ! Il me la faut à tout prix ! Entends-tu ? À tout prix ! Je t'en demande... Pas mieux moi ! Mais si elle ne veut pas... À l'un d'un ! J'ai trente millions ! Ça c'est ton raison ! J'ai déjà sous-doyé son concierge ! J'ai donné à lui cinqu mille francs ! What ? Cinqu mille francs ? Ah mais cette robe ! On donne cent taux, cinq francs à un concierge ! Il me remettra tous les matins... Un hôte... Pour me tenir au courant... De ce qu'elle fera dans la journée ! Voici celui d'aujourd'hui ! La personne ira ce soir... Au théâtre du Châtelet ! Comme il est cru bien ce concierge ! Mais respect à monsieur ! Quel ange ! Quel ange ! Tu me fais un lètre du concierge à présent ? Pipit ! Il me vient une idée ! Et tu vas m'aider ! C'est ici au domestique que je parle ! Au théâtre du Châtelet ! Oh, right ! Sa voiture stationne le long de l'avenue Victoria ! Tu vas aller trouver son concier ! Tu le couvriras d'or ! C'est pas ça qui le gêne ! Puis, tu vas accaperer tous les fiats qui stationnent le long de ce parapet ! Tu les prendras à l'oeuvre ! Et tu les enverras ! M'entends taillons avant de grâce ! Toute une place de châpe pour l'oeuvre ! Après ça ! Non moyen nous le permettre ! De cette façon, Il n'y aura plus une sale voiture ! La pluie commence à tomber ! Et je reconnaîtrai l'oncle et la nièce dans mon carêche ! Ah, je comprends ! Dépêche-toi, je rentre au théâtre ! Hé ! Le marchand ! Comment bouquet de la large numéro 7 ? Oh, elle met moi cette femme, elle met moi ! C'est diable ! C'est ennuyeux, c'est naturel d'affaire quand il tombe de l'eau ! Ah, perdons taillons ! Elle met la société ! Touchez pas ! Ah, je vais me gêner ! Non ! Merci ! Non ! Ah, prenez votre garde ! Vous laissez-moi tranquille, tu ne vous connais pas ! Merci ! Rendez-moi mes effets ! Je veux mes effets ! Putain ! Animal ! Oh, il est pour pas ! C'est vrai, parce qu'il a été autrefois capitaine de la garde nationale ? Il se prend le droit de piétiner sur ses commis ! Les commis sont des hommes ! Entends-tu ? Une faute ! Il vient de se passer là, un drame ! Poignant ! L'oncle, le commandeur, est entré dans le laboratoire Comme un furieux ! Et avec un revolver caché dans un étu à lorgnettes ! Et il a remis les verres en battant en disant Tenez ! Voilà les saletés ! Votre convi se permet d'adresser à moi, Agnès ! Flanquez-lui un poil ! Et il est reparti ! Avec son air grandiaux ! Et son revolver ! Alors Monsieur Bigoré, perdant toute pudeur, M'a appelé... Ver de terre ! Ennemi de la société ! Ramassi de tous les vices ! Moi, je me suis fâché ! Il m'a poussé ! Alors moi, je l'ai poussé ! Et après, une lutte qui n'a pas été sans éclat, nous avons cassé trois beaux coups ! Il m'a prié de sortir par les épaules ! Il est évident que la comtesse ne m'aime pas ! Si elle m'aimait, elle n'aurait pas remis ses beaux verres à son noble parent ! Si elle m'a fait quelques avances, c'était pour se faire frictionner ! Et maintenant, elle me rejette comme une orange dont on a exprimé le sucre ! Ah, les femmes ! J'aurais pourtant bien respecté celle-là ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Me voilà sur le pavé, sans domicile, avec... Faisons ma caisse ! 27 francs ! Et... 4 sous ! C'est pas une position, ça ! Où elle est ? Je ne connais personne à Paris ! Ah, je sens que je prends la vie en grippe ! Et pour rien ! Tiens, j'ai faim ! J'ai envie de faire une noce ! Je vais aller souper dans un grand restaurant ! Je demanderai des plats inconnus, des vins étranges et mystérieux ! Et après... Et après... Nous verrons ! Je ressors du théâtre ! Ah ! Ah, des femmes ! Je ne peux pas les voir ! Dépêchons-nous ! Mais pêchons-nous ! On n'est pas plein droit ! Hey ! Pas un piacre sur la place, c'est incroyable ! Mets ton rochoir sur ton chapeau, et partons ! C'est parti ! Hum... Ah, c'est parti ! Dépêchons-nous ! '? Dépêchons-nous ! Dépêchons-nous ! Eh ! Ne nous pressons pas ! Nous avons le temps ! Papa, il pleut ! Viens, mon chapeau neuf ! C'est juste. Ouvrons le parapluie. Maintenant, tenons conseil. Rentrons-nous à pied ou en voiture ? À pied. Est-ce que vous auriez l'intention de nous laisser marboter comme des canards ? Mais ne te fâche pas ! C'est une question que je pose. Seulement, après minuit, la cour s'étale. Deux francs, sale comte ! Madame, pour un dentiste qui ne gagne pas des mille et des dents, décidément, vous voulez vraiment une voiture ? Mais oui ! Bon, ben, attendez-moi, je vais chercher un fiacre. Et si tu emportes le parapluie ? C'est juste. Mais que je suis bête ! Mon futur gendre, Monsieur Pigouret, demeure ici. Entrez chez lui ! Mais... 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 Il dort ! Peut-être, ce... Matien ! Je vais la réveiller ! Monsieur Migouret, Ouvrez, c'est moi ! Hein ? C'est d'un par point ? Attends, tu vas voir ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bonjour ! Je... 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 Je suis déromée ! C'était pas pour vous ! Je... 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 Je me suis trompé ! Je... 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 Entrez donc ! Entrez donc ! Vous reposez un moment ! Jamais ! Après une pareille brutalité ! En voyant, Monsieur Grodin ! Ne m'approchez pas ! À l'avenir, je vous défends de m'adresser la parole ! Vous entendez ? Plus de commerce entre vous ! Et Monsieur... Et Monsieur... Ouh ! Je... 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 Cherchez un fiacre ! Moi qui vous croyez un homme du monde ! Ah ! Vous avez fait un joli coup ! Nous voilà bien ! Même puisque je vous dis que c'était une erreur ! Oh non ! Vraiment, il prend la bouche ! Ah ! Je vous avais bien dit qu'il était susceptible ! Bah oui ! Mais je le pensais pas tant que ça ! Ah bien ! Et il a emporté le parapluie ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Papa l'a défendu ! Ouais ! Il me ferait... Oh ! Une seigne ! Bon ! Enfin, vous... Vous n'allez pas rester là ? En la pluie ? Je... Je... Je ne sais pas ! Rentrons dans ce café ! Je... Je me ferais un plaisir de pouvoir vous offrir un... Un... Un sorbet ! Ah ! Par exemple ! Ah ! Un sorbet ! Ah ! C'est une idée ! Ah ! Mais en l'absence de mon mari... Bien, maman ! Euh... Comme c'est lui qui a... Qui a... Qui a... Qui a le porte-monnaie ! Ah ! Mais il y a le mien ! Oh ! Et il y a le mien ! C'est le vôtre ! Ah ! Maman ! Tu n'y penses pas ! Accepter un sorbet ! De la mort ! Qui a frappé le père ! Ah ! Elle a raison ! C'est la situation de Chimène ! Ah ! D'un autre côté, j'ai... J'ai froid ! Ah ! J'y sois ! Ah ! Et j'ai mon chapeau ! Ah non, ma fille ! Mais maman ! Suivez-moi ! Je l'ai vue ! C'est inconcevable ! Pas... Deux voitures ! Vous l'avez donc pas dû au cocher de nous attendre à la partie ? Mais si ! Il faut qu'il y ait un malentendu ! Je... Bon... J'ai envoyé chercher un fiacre et... Et dans un instant... Heureusement, la pluie a cessé ! Mais... Mais... Qui a pu vous envoyer cette Mars de bouquet qui est tombée sur nous pendant le dernier acte ? Vous ne devinez pas ? Oh non ! C'est Sir Gladiator ! L'Américain ! Il était dans une première loge ! Il ne m'a pas quitté des yeux ! Oh ! Il a été héroïque ce matin au Jardin des Plants ! Oh ! Chut ! Le voici ! Donatez ! S'enraideur ! Go vous ! Ah ! Ouh ! Taf 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 ! Et le verre pour moi, Monsieur ! Est-ce qu'il me permet de vous remercier encore du service que vous m'avez rendu ce matin ? Oh ! Mais parlons pas de ça ! Oh ! Mais si ! Parlons-en ! Vous vous êtes conduits en véritable gentillons ! Et je m'y connais ! Ah ! Commander, vous me comblaz... Oh, mais quelle jolie tabatière ! Elle vous plaît ? Tout à fait. Eh bien, acceptez-la, je vous prie. Je l'accepte comme souvenir. Tiens, puisqu'on a les cadeaux ? Monsieur Lagnaton, vous me voyez bien en peine. J'ai perdu ma voiture. Vraiment ? Oh ! Si jamais j'étais assez foudonné pour vous faire accepter le mien... Ah, c'est très bon. Elle se verra ici dans deux ou sept minutes. Quelle arrive-t-il ? Oh, mais que vous avez là une jolie montre ! Eh, elle vous plaît ? Ah, mais tout à fait. Eh bien, acceptez-la, je vous prie. Ah, elle est en ordre. Elle est en ordre. Oh non, on en a plus qu'il faut comment ! Oh ! Mais vous allez être mouillés et trompez ! Pas de chacres, hein ! Je vais... Je vais chercher ailleurs. Eh ! Monsieur ! Monsieur ? Combien est votre parapluie ? Mais je ne suis pas marchand de parapluie ! J'ai un demi-franc ! Il est à vous ! Madame ? Elle n'est pas dans la voiture ? Eh, il est bon, hein ! La tête est à l'abri ! Mais les pieds... Vos petits pieds sont mouillés ! Eh ! Monsieur ! Combien de pantos ? Bon, il n'est pas à vendre, hein ! Je n'ai une fois mille-franc ! Et t'avoue ? Ah ! Si j'avais su, je devrais en faire le mien ! Et je me sauve ! Il n'aurait qu'à se décrire ! Et maintenant, madame ? Un adjunt dans la voiture Il est posé au pied sur ce tapis ! Ah ! Je gêne cet homme-là ! Il est dans Louis XIV ! La voiture est avancée ! Madame ? Peuyez accepter mon bras ? J'aurai l'honneur de vous déposer à votre terre ! Venez mon nom ! Oh ! Un bâton ! Il est en portrait ! Oh ! Je me vendrai un marchand d'habits ! Accept it for right ! C'est pour ma place ! Je viens de souper, ma foi. Je suis allé chez le premier restaurant de Paris, rue des Proverbes. C'est là où vaut tous les pratons du quartier. Alors, j'ai demandé la carte. Et j'ai demandé des plats inconnus. Potage de Montorgueil, aux œufs de Vannot du Caucase. Très cher, il paraît que c'est bon. Azurine de veau à la Blancaf. Il paraît que c'est... Mais c'est bon. Purée de caille de printemps à la Milanaise en timbal. Voilà, c'est une espèce de hachis avec du gras, le double. Mais il paraît que c'est bon. Bon, quand on vint, j'ai pris du tocaï, à 6 francs la bouteille. Bon, j'ai collé deux. Mais 27 francs, ils sont passés. Et tralala, il me reste 4 sous. Bon, il y avait longtemps que j'avais envie de mener la vie à la grande guide. Bon, j'ai soin. Ça doit être le tocaï, hein ? Bon. Ben maintenant que je suis ruiné, que je suis sans place, et que je meurs de soin, je vais me jeter dans la Seine. C'est tralala. Ah, je m'enrume, mon ami noir. Ah, je vous bénisse. Ah, vous êtes bien ronds. Je viens de pincer un rume de cerveau. Eh ben, prenez mon parapluie. Combien ? Eh ben, pour rien. Vous le donne. Peut-on au moins vous offrir un petit verre ? Ah ben non, merci. Je vais m'en offrir un grand tout à l'heure. Mais on dirait que vous avez froid. Ah oui, j'avais un pâteau, et je l'ai négocié. Assez heureusement du reste. Mais prenez le mien ! Combien ? Eh ben, pour rien, je vous le donne. Je ne voudrais pas vous en priver, hein. Ah ben, vous ne m'en privez pas, au contraire. Ça me gênerait, hein. Il y a quatre sous, et mon reste ? Vous-là qui me donne du retour ? Il y a quatre sous, et je vous les dépense. Maintenant, voulez-vous ? Je ne demande pas mieux. Eh bien, regardez-moi faire. Je pars du pied gauche. Où va-t-il ? Mais, 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 que comptez-vous faire ? Pourquoi voulez-vous vous tuer ? On ne s'est tué pas sans avoir une raison. Vous n'êtes pas mon ami. Ah ben, mais, au contraire, un homme qui m'a offert son parapluie, son paletot, Mon ami, vous, lâchez-vous, vous, ça va lui faire du biard. Vous saurez tout. J'aime la comtesse. Le commandeur a rapporté mes mères. Le patron m'a appelé et demi de la société. Alors j'ai été vu d'éprouver. Oui. Et tralala, j'ai plus du vin de tout cas. Il est gris. Vous voyez bien, il faut que je meure. Adieu. Non, vous n'irez pas. Et d'ailleurs, on ne se noie pas la nuit, personne ne vous voit. Mais c'est vrai. Et les journaux n'en parlent pas. Puisque je meure un vendredi, ça porterait malheur. Quand Socrate a vu la ciguë, c'était dans le jour. Aussi, il a laissé un nom dans l'histoire. Et bien c'est vrai. Alors remettons la chose. À demain matin. C'est ça. À la fraîche, hein ? Et d'ici là, il sera déglissé. Mais non, ça ne se peut pas, je suis sans domicile. Venez chez moi, hein, on vous fera un lit, hein ? Pour une nuit, hein, bon ? Oh, mais bon ! Oui, oui, oui. Soulagez-vous, là ! Vous le recueillez, les enfants ! Oui, oui. Puisque je me noue à part en démarre-vous palto. C'est ici, je suis là ! Chut ! Chut ! Et mon parapluie ! Qui n'est d'où de sauver un homme ? J'entends là une voix qui me dit... Ah ! Bravo, voilà ! Eh bien, et ce fiacre ? Impossible d'en trouver ! Mais je te présente un de mes très bons amis, Monsieur... Comment vous appelez-vous, les gens ? Zèbre Potasse ! Qui veut bien nous faire l'honneur d'accepter l'hospitalité ! Comment ? Monsieur va demeurer chez nous ! Bonne nuit ! Je suis sans domicile ! Pauvre jeune homme ! Je l'envoie chercher un fiacre, et il me ramène un vagabond ! Eh bien, et votre parapluie ? Et votre palto ? Je les ai vendus ! De compter ça ! Vous vendez vos amis à présent ! Un père de famille ! Nous causerons ce soir ! Quand je t'aurai raconté, euh... C'est grave, hein ? Puisqu'il paraît qu'on ne trouve pas de voiture à Paris ! Allons à pied ! Mais je le plains toujours ! Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Pour moi, chapeau ! Ah ! Mon beau père ! Oh ! J'espère que vous avez oublié notre... Petit malentendu ! Jamais ! Vous m'avez donné un souffle ! Je ne vous pardonnerai que lorsque je vous l'aurai rendu ! Devant ma famille assemblée ! Comment ça ? Plus quelques invités ! Peux-vous m'inviter du monde pour ça ? Oui, oui, oui ! Je ne vous parle pas d'une grande cérémonie ! Quatre ou cinq personnes au plus ! Songez que j'ai été capitaine ! Dans la garde nationale ! C'est mon dernier mot ! Fin de simple note ! Bon ! Écoutez, M. Grenane, je ne vous dis pas oui ! En fait, je ne vous dis pas non ! Je vous demande la permission D'aller consulter quelques amis experts En ces matières d'honneur ! Bon, allez ! Et souvenez-vous, hein ! Qu'on hésiterait toujours à donner la première gifle Si l'on savait qu'il faut recevoir la seconde ! Allez ! Je n'arrête pas de me faire de la première gifle Je n'arrête pas d'honneur ! Je suis venu ! Je ne me déjouerais pas de m'honneur ! Mais ça n'arrête pas d'honneur ! Je n'arrête pas d'honneur ! Je n'arrête pas d'honneur ! En-delà des livres, avec des images, et c'est pour les clientes de ce Gredin, qui visent ça en attendant leur tour, ça leur fait oublier qu'ils font mal autant. Le sobre d'Albertisse est ici, vous m'avez fait peur, annonce-moi. Ah bon, à 8 heures du matin. Tiens, voilà d'un frein, je suis pressée. Faut croire qu'elle vous est joliment mal. Ah ça, monsieur, pourquoi me faites-vous lever à 8 heures du matin pour venir en poste chez un dentiste? Car elle nous avait fait la faute. Vous n'avez pas mal de temps. Non. Mais voici la note de 5 sièges que j'ai reçue ce matin. La personne ira aujourd'hui chez Sir Gredin Dentiste. Le problème n'est pas bien ce concierge. Mais respect à monsieur. C'est antique! Comme ce concierge n'a dit pas l'heure, je suis venue à Lourdes. Mais elle est facile la journée ici. Ah voilà, une partie de place, ici. Mais, vous voulez quoi? Prenez-tu pas rester ici? J'en ai un. Lequel? Tu te feras arracher dedans. Quoi? Mais non, n'hésitez pas, je refuse! Égoïste! Le voilà, cet homme qui me parle sincère de son dévouement. Incapable de le sacrifier une d'or. Ce hochet de la vanité. Demande-moi autre chose. C'est bien. Je vais chercher un commissionnaire. Très bien. Et moi, qui t'avais touché sous mon testament pour une forte salle? J'attends, be afraid! Non, 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 non! Oh, ne l'inquiète pas! Oh, you weren't a done, sister! Just be afraid! On me dit que vous demandez monsieur Gredin. Tiens, une seconde bonne. Oui, c'est pour une d'empressive. Oh, pressive! Il faut attendre! Ah, je suis désolée, mais monsieur Gredin est sorti. Et puis, dans le salon, ils ne sont jamais ouverts avant midi. Et c'est une souffrance heure? Oh, c'est bien rare! Mais si vous voulez vous donner la peine d'en venir, on vous donnera un numéro et vous passerez les premiers. Ah non! Je ne veux pas passer avant les autres. Je ne veux plus! Ce salon est très gentil. Je resterai volontiers une partie de ma journée. Très gentil, ce salon. Très gentil! Pour m'a-t-il se faire servir à déjeuner? Ah mais non! On ne donne pas à manger ici! C'est un... Tantiste! Le restaurant est en place. Oh! Parce qu'on ne dit pas avant midi. Aller déjeuner! Donnez l'album, voilà l'avec l'or. Juste le long. Oh, c'est une pièce d'or! Ah non! Quoi? C'est Monsieur Ezeb qui fait demander son chocolat. J'en ai assez de ce Monsieur Ezeb, une ivrogne que ton père a ramassé dans la rue. Oh maman! Il est ici depuis deux jours. Déjà, il a envahi la maison. Hier, à déjeuner, il y avait une tourte. Et Monsieur Gredan lui a donné les crevices. Dames, on en vutait. Mais je ne l'ai pas invité, moi. Et voilà l'intrus que ton père installe chez lui, quand il refuse sa porte à ce pauvre Monsieur Bigouret. Ah ah ah! Puisqu'il a giflé papa, il n'y faut plus penser. Tu en prends bien vite ton pas. Est-ce que tu ne lèverais pas? Pas beaucoup. Qu'est-ce que tu lui reproches? Il parle toujours du nez. Ah bah le nez est un sujet de conversation comme un autre. Mais maman... Vas-y, vas-y. Bonjour mes enfants! Baptiste, donne-moi ma colotte. Zéb est-il levé? Je lui apporte des gants. Des gants à présent? Mais il en désirait ce pauvre jeune homme. À ça Monsieur, il est temps que nous causions sérieusement. Pouvez-vous me dire d'où vient l'étrange affection que vous témoignez à ce bohème? Un soir, cet homme que vous qualifiez si légèrement de bohème, découragé par les luttes de la vie, a tenté de mettre fin à ses jours. Ah ça, tu nous l'as déjà compté onze fois. Maintenant qu'il est sauvé, on ne peut pas continuer à l'héberger à perpétuité. D'abord, à cause de ma fille. Moi, maintenant, il ne me laisse pas. Sois tranquille. Euseb est une nature très fière. Vous n'aurez qu'un mot à lui dire. Eh bien, dites-le lui! Je l'entends. Laissez-moi. Je vais lui faire comprendre, affectueusement, qu'il peut chercher un autre domicile. C'est ça. Dis-lui que nous ne prenons pas de pensionnaire. Pauvre garçon! Que va-t-il devenir? C'est une nature très fière. Un mot suffira. Tu l'aimes vraiment au chocolat? Ah, c'est fou! Trop sauvage! Ne parlons pas de ça, hein? Vous devez commencer à vous ennuyer ici, non? À moi? Oh, pas du tout. Je m'étends dans mon lit. Et je pense à elle. À la côtesse! Oh, c'est que nous sommes bien petitement logés, non? Oh, mais non! Ma chambre est fort convenable. Ne déménagez personne d'autre pour moi, je vous en prie. Je vous demanderai seulement un sous-pautorier. Il ne peut pas dormir à la tête basse. Il ne me comprend pas. Je vais lui mettre les poings sur l'équipe. Voyons, je suis votre ami. Que comptez-vous faire? Faites-moi part de vos projets. Mais vous ne pouvez pas rester éternellement ici à soupirer. Comment? Je serai un congé? Non, mais ce... Oh! Oh! Oh, la bonne heure! Car, voyez-vous, je suis une nature fière, moi. Je le sais. Fière et aimante. Quand un homme m'a fait du bien, je ne le quitte plus jamais. Cependant... Je ne suis pas dans la chair, moi. Mais il ennuie avec son attachement, hein? Et si je devais le séparer de vous? Ne plus voir votre bonne figure. à déjeuner, à dîner, à souper. Je retomberais dans mes idées noires et ma foi. Encore? Bon, après ça, ça le regarde. Non, mais cette fois, j'avais fait chier. Je ne me jetterais pas dans la scène. Non. Je veux mourir dans une maison honnête. Tranquille. J'ai des braves gens. Ah si, si je me tue, ce sera chez vous. Hein? Chez moi? Et ma clientèle? Ah si, non. Je vous gênerais, hein? Dites-le moi, hein? Franchement. Oh, mais non! Mais vous ne me gênez pas, au contraire! Si tu es chez moi, merci, hein? Bon, je ne vous serai pas longtemps à charge. Ah, tant mieux! La vie que je mène ici est trop amère. Comment? Je ne gagne pas le pain que je mange. Eh, c'est bien difficile, hein? Pour un homme de cœur. Ouais, enfin, quelle idée, hein? Eh, voyons, occupez-moi! Faites-moi travailler! Vous faire travailler. Vous. À quoi? Euh... Si vous saviez arracher les dents... Ah! Non! Dentiste! Ah! C'est un état qui me dégoûterait! Vous êtes bien difficile! Non, non, cherchez pas autre chose. Un travail honorable dans votre intérieur. Dans mon intérieur? Non, je ne vois pas. Euh... Ah! Une idée. Savez-vous poivrer les habits? Ah, pourquoi? Bah, voilà les filles qui arrivent, et nous avons l'habitude, pour qu'ils ne se mangent pas à auvergne. Moi, ce n'est pas positivement la profession que j'avais rêvé, hein? Mais bon... Allez, je vais chercher le poivre, les habits, ça vous distraira, hein? Pour un moment. Pour un moment. Mais après... Je revenserai à la groupe. Et alors? Mais c'est ce qu'il me faut pas! Sachez d'en aimer une autre, hein? En aimer une autre? Et je crois que je suis comme la veille, qui fait de l'oeil à toutes les fleurs, hein? En aimer une autre? Et je crois que je suis comme la veille, qui fait de l'oeil à toutes les fleurs. et c'est vous, monsieur. et vous... et vous... Mets... C'est bon, monsieur Zem! En effet, mademoiselle, en effet. Elle est pas mal, cette petite. Si je m'ai serré. Qu'est-ce que vous avez donc à me regarder? Je vous regarde parce que vous êtes... vous voyez. Ah! Enfin, jolie! Jolie! Ah! Vous m'avez plaisantée! Non, 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 non! Vous avez des... des... des yeux? Oui! Des cheveux? Oui! Une bouche? Oui! Des oreilles? Oui! Elle me dit rien du tout, hein? Il aime! Non! Monsieur Zaine! Non! Non! Je ne savais pas! Il me en fait! C'est la première fois que vous me parliez ainsi, et ça, ça, ça m'entimide. Oh ! Peut-être qu'en lui prenant la main, oh, je vais la frictionner. Monsieur Zep ! Oh, elle est douce, votre main. Oh, oh, oui, oh, qu'elle est blanche, votre main. Elle est... Elle est suave, votre main. Oh ! Que vois-je ? Oh, papa ! C'est ainsi, monsieur, que vous respectez les lois de l'hospitalité ? Ah, mais ne vous fâchez pas ! C'était pour m'essayer. Vous m'avez dit que vous aimez sans lui. Alors, je vais s'y aller. Avec ma fille. Oh, ben, ça ne m'a même pas le seul professeur. Il me semble que Baptiste est pourtant, euh... Très, très... très gentille, hein ? Mais quand la place est occupée. Bon. Je vois les avis. J'ai trouvé par-là une idée pour vous utiliser. Ah ! Entre nous, ce n'était pas facile parce que vous n'êtes pas bon à grand-chose. Je n'ai pas envie de discuter avec mon bienfaiteur. Voyons votre idée. Je vous fais passer pour un grand personnel. Un riche client. Oui, ça n'a rien d'indraisemblable. Vous vous promènerez dans mes trois salons. J'ai trois salons, moi. Et vous direz... Quel génie que ce dentiste ! Il n'y a qu'à lui ! Il n'y a qu'à lui ! Ah, par ça, je vais vous faire venir. C'est pour dire que... Oui, oui, oui. Mais quand il y aura du monde, hein ? Parce que quand il n'y a personne, ça ne sert à rien. Naturellement, on ne bat pas la caisse dans un coffre à bois ! Bon, ok. Euh... Ce n'est pas tout. De temps à autre, vous montrerez vos dents. Comme ça ? Oui. Et aux dames, surtout. Et en criant, elles sont toutes fausses ! Quel génie ! Quel génie que ce dentiste ! Vous voyez ? Ce n'est pas si... Ah non, mais... Elles sont toutes fausses ? Il y a quoi ? Les dents fausses... Ce sont les plus belles ? Les dents fausses sont les plus belles ? Ah ben, ce sont les dentistes qui étaient ça, hein ! Oui, bien. Allons. Les dents fausses sont les plus belles. Ils font gagner, ça nous récule ! Oh ! Toi, ta prestis a tout répandu ! Ah 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 ! Ça me pique le thé ! Vous avez renversé, toi, non ? Ça ne me fait rien, je vais te rapasser ! Mais vous l'étaliez, au contraire ! Ou des clients ne pas rêver ! L'homme qui a acheté mon parapluie, mon paldo, viendrait-il défaire le marché ? Je vous présente Mr Pippet, mon secrétaire, mon confidante, et on vous doit à la même temps rester. Je ne reconnais pas. Il est tenté du désir de se faire arracher mes dents. Ah ! Laquelle ? Oh, peu importe. Mais moi, ça m'est égal, hein ? Amortive ! Que drôle de client ! Si monsieur veut prendre la peine de passer dans mon cabinet, Je vous laisse avec monsieur le marquis EZ de Potasse, un de mes plus riches ! Monsieur ? Marquis, si encore il m'avait donné les gants qu'il m'a promis ! Et, avec du chic, et de l'élégance ! Il y a le temps que vous fréquentez, Monsieur Agro-Dentist ? Mais depuis mon entente ! Quel dentiste ! Quel jury ! Oh, il n'y a que lui ! Il n'y a que lui ! Il arrache bien, hein ? Apparemment bien bon ! Étiez-vous de course, hier ? Certainement ! J'aime le choix ! Et vous ? Passionnément ! Surtout les chevaux russes ! Je préfère prendre anglais ! Pourquoi ? Eh bien... Parce qu'il supporte mieux le choix, hein ? Et pour l'été, c'est les chevaux du Sénégal, il supporte mieux le choix ! Ma fortune, le carnet ! Il ne va, c'est temps-là ! C'est Gronan de parait avoir une très belle clientèle ! Oui... Gronan, hein ? Quel dentiste ! Quel génie ! Il n'y a que lui ! Ah, il n'y a que lui ! Il s'en répète ! Au printemps, il a sous le tour une clientèle de ta ! Oh ! Vous en avez-vous ? Soyons débauchés ! Entre nous ! C'est même pour cela que je suis ici ! Ah, 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 ah ! À la fin ! C'est en moi ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah ! Vous savez, à chacun son petit laissier, allez ! Ah, 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 ah. Mais qu'il c'est de la petite... Vous ne les connais donc ? Ah, attendez-moi ! La petite... Gaoucchio ! Parfaitement. Parfaitement. Jus de réglisse. Jus de réglisse. Tu connais ça. Elle est libre. J'ai envoyé ce matin 25 milles avec deux mots. Mon bébé, c'est fini. À la fois, elle demande à Espoil, on tourne avec les femmes. Mais, il y a une femme qui les éclive sur toutes. La quelle? Non, vous ne connaissez pas. Oh, ça me le vendrait. Dites-vous. Suzanne de la beurre. Quoi? Rien. Quelle femme à vous? Hé, Nijan. Jean, c'est faux. Et moi aussi. Comment? Nous sommes-nous-vous? Seulement, parce que je vous préviens que c'est sérieux. Mais, je vous préviens que moi aussi, j'en suis sérieusement impris. Mais, je ne suis pas d'homme à vous céder la place. Alors, ma fille, c'est entretenu une lutte à jamais. Mais, courtoise, je vous jette le gant. Et moi qui n'en ai pas. Eh bien, je vous la ramasse. C'est fini. Nous avons fait notre choix. Monsieur, voici votre dent. C'est ma franc. Je vous remercie bien. Voici ma dent. C'est ma franc. C'est beau, regarde. Dis-moi. As-tu soufflé un peu, au moins? Non. J'ai pensé pendant tout ce temps avoir de proteste. Non. Les salons commencent à s'empire. Ce serait temps de travailler. À quoi? Et vous savez. Quelle géménie. Quelle portée. C'est le drame. Amérique. J'y vais. Oh, mais quelle d'hôte. Quelle génie. Il s'accueule lui. Il n'y accueule lui. Oh, il ira bien, hein? Ah, la voix, il vole. Entrez, mon oncle. Vous, madame. C'est un radiatoire. Ah. Voilà une surprise dans laquelle j'étais loin de m'attendre. Décidément, le hasard me favorise. Ah, ça coûte une dente. Je ne peux pas l'expliquer ça, sans nous donner rendez-vous, nous nous rencontrons partout. Ah, non. J'étais venu faire tirer une dente, vous secrétaire. Ah, mais c'est comme moi. Mon pauvre oncle n'avait pas dormi de la nuit. Moi? Il veut ainsi se débarrasser d'une dente. Ah, mais non. Non. Une dente. La quête ? Nous disons une dente. La quête ? La quête ? Laissez, vous le réveillez. Eh, quel drôle le criant, vous n'avez ? Pepie, accompagnez Monsieur le Commandeur et fortifiez-le par devant pardon. All right. Si monsieur me prendre fait de passer dans mon café, j'ai dit... Oh, si je m'attendais à ça... Troyez sur le prince, la m'a donné, il ne prendra plus. Si on fait du mal, je mors. Le voilà seul, je la tiens. Enfin, il va se déparer. Madame, je suis agitée par une crainte. Que la paix ? J'ai peur de ne pas vous avoir été suffisamment présentés. Mais comment ça ? Je n'ai d'autres introduiteurs près de vous que venez-vous. Qui c'est si mal de votre côté ? Vous avez racheté cette faute. Enfin, il faut que vous sachiez qui je suis. Sir Richard Plattato, American, mais dans le sud... 20 millions de dollars. Je l'ignorais. Vous comprenez là. Qu'on n'absorbe pas impunément un soleil comme le nôtre. Et que les hommes de notre latitude portent en eux deux brasiers ardents. Ah mon Dieu, vous ne faites pas. Je ne ris pas. Ces deux brasiers s'appellent la tête et le cœur. Qui va me faire sa demande ? Je vous ai vus, madame. J'ai vu vos cheveux. Ils tiennent. Votre jambe. C'est un monde. Mais monsieur... À vous. Tout est beau. Tout. Tout ce que j'ai vu. En réalité, vous avez une singulière façon de vous exprimer. Achetez le soir-là. Non, mais... Vous achetez le soir-là. Non. Et la preuve, c'est que... Si vous avez une soirée à perdre... Rappelez-vous qu'il y a balle ce soir... Chez moi. Un balle? Un balle? Je pourrais être un... Votre taille de me prendre un voeul. Monsieur. Sentir craquer vos hanches. Me recevoir nos chapelles. Prends-les comme un talisme de soupe de l'entaleine. J'accepte, madame. J'accepte. Très bien. Il y a une façon particulière d'accepter une validation. À ce balle, vous verrez mon nom. Ça, ça m'intégrale. Vous pourrez, si vous vous semble, le prendre à l'écart. Pourquoi faire? Mais pour lui faire part de vos projets, de vos sentiments... Pourquoi parler de ça, monsieur Volfranco? Mais... Pour obtenir son consentement. Car je suppose que vous voulez m'épouser. Moi? Pas d'étude! Mais comment? Mais mon femme? Non. Non, non. J'appartiens à un famille ou ne se marie pas. C'est un peu. Mais alors, monsieur. Que venez-vous faire ici? Ah! Vous savez? Quoi? Je viens déposer les trois millions à vos pieds. Ah, si j'étais chez moi, je vous dirais sortez, monsieur. Est-ce que... Est-ce que j'ai tombé? Remerciez-moi de me battre contre mon oncle de vos projets. Car il est terrible sur le point d'honneur. Quoiez-vous m'effrayer? Oh non! Je veux simplement vous prier de sesser une poursuite, et vous annoncer qu'un jeune homme, noble, riche, respira l'honneur de ma main. Il veut vous épouser sérieusement? Sans doute. Madame John! Oh! Super! Des impertinences! Un, tout, tout, fausse! Un, tout, tout, fausse! Un, tout! Encore une fois. Tout, fausse! Ciel! Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur. Il m'a perdu. Mais commentez-vous, monsieur? Elle est marquée! Non, voilà! Merci monsieur. Mon cher honneur! Je suis bien heureuse de vous voir. Ah! Et moi donc! Ça m'affiche un coup! Ah! Qu'est-ce que c'est bon de me l'avouer? Cher marquis! Marquis! Je savais que vous deviez venir ici. Et c'est un peu dans l'espoir de vous y rencontrer. Mais il serait possible que... Vous me relancez! Vous savez que je vous aime beaucoup! Mais... Beaucoup! Mais moi donc! Mais il ne se j'aime pas! Ils ont vu que je suis ici! Ha! 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 Je vous sois! Veuillez vous asseoir là! Mettez-moi! Sur ce divan! Mais vous... Ben vous êtes bah oui... Monsieur Dylan... Qu'en vous y êtes... C'est le paradis... Ah, je dois vous prévenir que... Mes dents ne sont pas... J'ai dit ça pour ... ためoser... Euh, pour causer, euh... Je donne aujourd'hui une petite soirée. Je le prends sur vous et sur vos amis. Eh ben très bien. J'irai avec la famille Gaudan. Le père va sauver. Vous vous en dites. Ce bal, vous verrez mon oncle. Il m'intimide. Vous pourrez, si bon vous semble, le prendre à l'écart. C'est une circulaire ? Oh non, c'est trop, c'est... Ah tu n'as pas. Ah, je n'ai pas. C'est le point. La viage. Verrez-moi de vous féliciter, ma n'amie. J'espère que vous aurez honnête, si j'ai désiré. On ne se voit pas déjà de cette façon-là ! Non, 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 non ! Expliquons-nous ! T'as tant de bris, monsieur ! Si vous croyez, il va nous faire peur ! C'est un mec ! On en perdait les commandes ! C'était pas agréable ! Mais bon, j'ai amélié un grand venu de bouton en 1866 avec un comète, et alors ? Ah, cette maison est impossible ! Je me sauve ! À ce soir, la fille ! Tépites, mes chapeaux ! Ellemez-moi, cette femme, ellemez-moi ! Oh, elle est loin, cette femme ! Non, c'est un fameux poivre, non ? C'est un rêve ! Je suis aimée ! Elle a demandé maman ! C'est fini ! Voici votre don ! C'est 20 francs ! Il est parti ! Vous le reverrez ce soir au bal ! Au bal ? C'est qui ? La comtesse ! Elle tient beaucoup à vous avoir ! Et c'est d'une fois-ci ! Un bal ! Oh, quel bonheur ! Ah, c'est une comtesse ? Mais je n'ai pas de toilette ! Eh ben, en trois heures, on fait une robe, hein ! Eh, quoi faire ? Il est bouqué ! Et ma barbe ! Eh, mes grands blancs ! Il faut courir ! Moi, je n'y suis pas ! Le patron ! Le patron ! Monsieur, j'ai consulté un tribunal d'honneur, qui a décidé que je pouvais accepter la chose sans déchoir. Je suis prêt ! À demain, hein ! Nous n'avons pas le temps ! Nous allons au bal ! Je m'avoccupe, mon ami ! Un peu de complaisance ! Je ne te fais pas bien, donc ! Il vient pour une dent ! Et d'ailleurs, il manque les invités ! Ah, nous avons ! Monsieur ! Vous avez encore mis ? Oh, mais puisque vous le voulez, hein ! Ah, c'est à recommencer ! Sortez, monsieur ! Je vais te remporter, la douleur ! Sortez ! Maintenant, occupons-nous notre balle ! Merci ! Monsieur le camp, vous-y ! Moi, je parie un franc ! Un sur-parole ! Et il faut animer le jeu ! Je gagne quarante francs, ouh ! Deux dents ! Je ne joue plus ! Félicitations, confesse, c'est un vrai problème ! Félicité mon comble, qui en a surveillé les barrières ! Commandeur ! Oui, ce n'est pas mal ! Ma fille ne demande pas une contre-danse ! Mais ce qui me surprend, c'est qu'on vient inviter ma femme ! Bon, il est vrai que c'est un ruf ! Dis donc, l'oncle ! L'oncle ? Appelez-moi le coureur ! Indiquez-moi celui des deux Américains, qui a les trente millions ! Mais vous ne l'avez donc pas rencontré l'autre jour ? Au jardin d'acclimatation ! Ah non, il va aller partir ! Va venez, je vais vous faire voir ! Je vais lui montrer le secrétaire ! Vous voyez le petit bonhomme là-bas ! Qui a l'air d'un zin ! Eh bien, c'est lui ! Merci, commandeur ! Elle va s'emballer avec l'autre, nous allons lire ! Oh diable, vous avez été chercher ce costume-là ! Ah bah chez Baba ! Qu'est-ce que c'est, ce singe qui gigote les salons ? Ah, mais c'est une idée à moi ! Comme le montant de danseur, j'ai invité quelques gens de maison ! C'est comme le cycle ? Balayez-moi ça ! Bon, soyez tranquille, après la comprenance, je l'ai utilisé ! Mesdames, Messieurs, voici l'orchestre ! L'Américain et le pharmacien se dévorent des yeux ! Je vais voir s'il en reste quelques traces ! Mesdames, Messieurs ! Ces sirops sont tes-ski ! On voit qu'on est dans une grande maison, hein ? Monsieur Grenan. Vous ? Comment êtes-vous ici ? Ah, c'est moi qui fournis les sirops, alors. Quoi ? Un pharmacien ! Monsieur Grenan. Quoi ? Si vous voulez passer dans la salle de jeu, il n'y a que cinq personnes. Et non ! S'il vous plaît, Monsieur Grenan, rendez-vous ! Merci, je l'ai dépensé une fois. Je vous promets d'être calme, je vous promets de rester calme, de s'être calme ! Mais vous avez l'air d'un bandien, hein ? Oh, flics, ces vilains ! Arrêtez ! Je suis dans le monde, mais je n'ose jamais à faire contre. Ce n'est pas mon dernier mot. Je reviendrai. Monsieur est étranger ? Ah oui, mademoiselle, je suis du dans. Monsieur ne danse pas ? Jamais ! Oh, si je vous en prie, bien. Oh, ce n'est pas mon petit. Oh, mais lâchez-moi le bras. Je suis très chatouilleuse. Oh, non, non, non. Comment cette demoiselle ? Conduitez-moi dans le petit boudoir. Nous conduisons de votre éléphant. Oh, c'est un grand temps ! Je vais la laisser ! La vue d'un band est un sujet de méditation continuelle pour le philosophe et pour le dentiste. Monsieur, je vous remercie. Donc, tu as édrainé, hein ? En t'amenant ici, je n'osais pas l'espérer. Et pourquoi donc ? Il est très bien, ce jeune homme. Il m'a invité à danser la mazure. Tu as de la chance à la rouler de russe, hein ? C'est vrai qu'il ne danse pas comme tout le monde. Mais il se donnait de sens. En me reconfusant, il m'a passé la main sur le bras et il m'a dit, jolie dame. Ah, c'est un étranger. Ah, c'est un étranger. Par ici, par ici, offrez, offrez ! Jolie dame. Ah ! Ciel ! Mon torseur ! Un domestique ! Un domestique ? Ah, votre bras, monsieur ! Allez, rentrons dans le mal ! Ah ! Chipie ! Maintenant, on va s'appuyer. Allez, vous allez y aller ! Allez ! Oh, mais comment peut-on aimer les sirops ? C'est sympa ! C'est sympa ! Oh ! Oh ! Oh ! Coyote ! Oh ! Oh ! Oh, non ! Oh, non ! Une ancienne que j'ai lâché ! Oh ! Oh, mais tu m'aimes donc bien ! Oh ! Oh, mais moi aussi, je t'adore ! Oh ! Oh ! Oh, tout le monde ! Oh ! Oh ! Quand on est faible, quand on sait ! Ah ! Donc, pas de problème ! 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 Ah ! Je suis en arrache ! Ah ! Une broseille, s'il vous plaît ! Pas de problème ! Ah ! Commandeur ! C'est vous ! Allez, ne vous en allez pas ! J'ai à vous parler ! Commandeur ! Mais je vous prie de ne pas prendre à mauvaise part la communication que je vais vous faire ! Bon, allez ! Croyais que si je n'avais pas été encouragée par mademoiselle, 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 Pour quoi faire ? Et pour les épouser ? Vous ! Vous ! Ah ! Ah ! Non ! Mais c'est une même extraordinaire ! Elle m'a pourtant bien dit, voyez, mon uncle, et… Oh, il n'est pas l'instruction ! Oh, mon ami ! Je ne vous dis ni oui ni non ! Le mariage est d'une chose ! Et j'ose d'être tellement, tellement sérieux ! Et je vous demande Oh, il a une drôle d'odeur ! Il sent de l'omelette au rhum ! Mesdemoiselles de la Bourdieu ! Épousée en formation ! Oh, c'est bien extraordinaire ! Après ça, les femmes ! Ah ! Commander, je vous cherche ! À moi ! Le top race, il faut tout le fini ! Commander, j'aime votre alliance ! Ah, très bien ! Vous avez le numéro 2 ! Attendez, je vais vous inscrire ! Je n'ai pas besoin de vous demander si c'est pas le bon motif ! Hélas, non ! Alors, c'est pour l'autre ! À moi, ça m'était égal ! Il est bien, cet oncle-là ! Il voit tout ! Seulement ! Je dois vous prévenir ! Le numéro 1 épouse, lui ! Je ne sais qu'autre chose ! Tenez ! Vous m'avez l'air d'un homme de cœur ! Oui ! Il y a le temps que je n'ai rien donné à vous ! Ah ! Bah, depuis la montre ! Je vais vous proposer une affaire américaine ! Allez-y ! Il y a 50 000 dollars ! 50 000 ! Non ! Ah, c'est que ça n'était le cash ! Ah, mais ce n'est pas étrange ! Ah bah, je viens de prendre un verre de limonade ! Il y a 50 000 dollars ! Pour celui qui revient droit à rompre les mariages avec le comtesse ! C'est qu'il est amoureux comme un chat, du roi ! Oh, quel moyen ? Ah, cela vous regarde ! Moi, j'apporte une handle, apportez votre industrie ! Je reviendrai dans une heure ! Et celui-ci, 50 000 dollars ! Mais songez-y ! Mes barres bleues, je ne songe qu'à ça ! Oh, il n'est pas fort, le petit cœur ! Oh, si je pouvais lui faire croire que ma nièce a un bistrédipitoire ! Ah, quelque chose d'énorme ! Un coup de massue ! Oh, j'ai trop boulé ! Oh non ! Oh non ! Oh, c'est trop haut ! C'est trop fort ! Il n'avalera jamais ça ! Il n'avalera jamais ça ! Mais j'ai trop boulé, tu ne sais pas ! Mais je suis en âge ! C'est trop haut 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 ! Avez-vous réfléchi ? Vous me devez une réponse. Ah, moi aussi, moi. Mon cher. Dans ces centres d'affaires, il ne faut pas se tromper. Il faut jouer carte sur table. Connaissez-vous bien, ma nièce ? Ah, mesdames, autant qu'on peut connaître une femme. Euh, pour respect, alors, merci. C'est un peu pour l'esprit, la douceur, la gaieté, la bonté, la santé, tout. Mais c'est sa jambe. Avez-vous regardé sa jambe ? Oh, non ! Je ne lui serais pas permis, hein ? Elle est musicienne, elle chante, elle dessine, elle parle l'anglais, l'italien, l'espagnol. Mais c'est sa jambe. Quoi, sa jambe ? Qu'est-ce qu'elle a, sa jambe ? Eh bien, elle a, alors... Il s'agit d'un secret de famille. Hein ? Voyez d'abord si personne ne peut nous entendre. Roya Malma, j'avais ça. Oh, mais c'est trop épais. Personne ne peut me parler. J'aurais, moi, d'accord de me révéler à qui que ce soit que je vous ai fait cette confidante. Je le suis ! Eh bien, elle a... Mais quoi ? Eh bien, elle a... Mais quoi ? Vous venez par ici. Oh, vous me faites peur. Eh bien, elle a... Ah ! Mais ce n'est pas possible. Une jambe de... C'est de naissance. Mais je m'en serais bien aperçu en temps-temps et... Ah, mais vous savez, on travaille si bien ces petits objets-là aujourd'hui. C'est en bois de charme. Avec des incrustations. Eh, j'aimerais mieux la nature, hein. Ça coûte... 4000 francs. Eh, j'ai la facture. Voulez-vous voir la facture ? Oh, non, 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 non. Ça me fait trop de peine. Ah, ça prend un... Une jambe de... Ça a marché. Mon devoir était de vous prévenir. Parce qu'à l'allon, vous auriez fini par vous en apercevoir. Peut-être. Je ne vous en remercie pas, moi. Du reste, excellente musicienne. Et elle prend, mais elle prend, mais comment ? Certainement, mais la jambe. Ah, voilà. La jambe. Vous voyez, elle se détedraille. Il est abruti. Ah, non, non, petit bonheur, expanding. C'est une femme bâtissée aux pilotines ! Regardez vos gens ! Cette figure est un essai ! Je suis la traite ! Pas sorti ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez, la comtesse ! La comtesse ! Celle que nous aimons tous les deux ! Eh bien ! Eh bien ! Elle a... Elle a... Psssss ! Je vais les parler ici ! Mais voyons parler ! Eh bien, elle a... Une jambe de bois ! Ha 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 ! Elle jambe ! Le comtesse ! Ha 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 ! Ah ! J'y suis ! Je parie que c'est l'homme qui nous a donné ce secret ! Tu dirais une belle couronne ? Euh... Non ! C'est sa femme de sang ! Que j'ai sous-voyé ! Hein ? Ce n'est pas le commandeur ? Oh non ! Mais voyons ! Je sais l'homme près de vous ! Eh... Elle est en bois de charme ! Eh... Avec des incrustations ! Ça coûte quatre mille francs ! J'ai... J'ai bu la facture ! Mais avez-vous vu le charme ? Non mais j'ai... J'ai bu la facture ! Je sais que c'était vrai ! Je sais que c'était vrai ! Je ne sais que tout le monde est bien ! Je sais que c'était vrai ! Ahem ! Ahem ! Ahem ! Eh bien messieurs ! J'ai bu la fait ! Vous restez là dans un salon de boudeur ? Il me semble qu'elle voit un peu ! C'est positif ! Vous ne dansez non plus ? Je me sens légèrement fatigué. Manchez ! Je ne vous reconnais plus. Vous que je croyais dans ce tube... Il y a des jambes qui se natiquent plus que d'autres. Ça dépend de l'essence. Oh, il a tort de lui dire ça ! Mais je comprends qu'il soit infatigable quand il y en a, comme vous, les chats... Il est méchant comme une gale ! Je veux bien savoir lequel ! C'est l'emboît de faire toc toc ! Et à ma discrétion, puis-je savoir quel était le sujet de votre conversation ? Ah ! Eh ! Ne parlez-le à l'action ! Oui, c'est ça ! Arrivé, par suite, d'aliments chimiques ! Un pauvre enfant de huit ans ! Oh ! Oh ! Un pauvre enfant de huit ans ! Un pauvre enfant de huit ans ! Un pauvre enfant de huit ans ! Que sa jeune sœur avait laissé ! Seule pour aller à son travail ! Un pauvre enfant ! C'est l'autre ! Elle avait eu la prudence de laisser un paquet d'allumettes, comme qui dirait, sur sa buffet. Le malheureux s'en en parle, et se dirige droit vers le berceau de sa jeune sœur, comme qui dirait cette table. Bienvenue ! Le feu monte au rideau ! Qu'est-ce qu'ils ont donc ? C'est la gauche. C'est la droite. Et tout a été brûlé. J'en vais faire un jour des campagnes. Où est-ce que vous inquiétez ? Prenons un pâteau. Je ne disperse pas plus de temps vos chars à nos courages arrivants. Madame ? Mais qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui est passé ? C'est votre jambe ! Au moins, je passe par-dessus. Vous en auriez deux, ça ne me ferait rien. Mais de quoi me parlez-vous ? C'est votre âme que j'épouse. Et elle n'est pas en bois, votre âme. Mais ma jambe non plus. J'espère bien. C'est inutile. Je connais le secret de sa vie. Quel secret ? Le commandeur m'a dit... Il a la facture. Comment ? C'est lui ? A moi ? Une jambe ? Oh, l'imbécile ! La malle ! Oh, Guillaume ! Et les brûques ! Je vais me mettre à la porte. Mais tu t'es perdu maintenant. Monsieur Dacator va partir. Merci avec eux. Mais je n'ai pas montré en jambe contre ma jambe ! A lui, non ! Mais à moi ! A vous ! Laissez-moi tranquille, ça me dégale ! Ah, voilà, c'est Caprice qui lui reprenne ! Crois-toi dans le bâle ! Il faut que je le vois, que je lui parle à tout prix ! Donnez-moi votre bras ! Mais enfin, Comtesse ! Vous me faites faire là une démarche ! Ah, c'est mon pays où vous aimez ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que Solène vous regarde ? Mais enfin, Comtesse ! Allez, allez ! Ah, je ne sais ce que j'ai ! Depuis que j'ai pu se perdre d'autres vies, j'ai probablement besoin de m'asseoir sur tous les meubles ! Je n'arrive pas à faire de la position ! Ah, c'est vous, commandeur ! L'américain ! Je n'ai qu'un mot à vous dire ! Quand tu as un nièce en bois, on prévient les gens ! Et comment on boit ? Les gens ! Mais je disais à l'autre pour le décourager ! Et il a cru l'imbécile ! Ah, mais... Ah, mais il est bête ! Mais moi aussi, j'en ai peu ! Ah, mais que vous êtes... Ah, mais que vous êtes... Crédu... Mais je ne parle plus ! J'ai ma plante ici ! Je lutte plus que jamais ! Retirez votre plateau ! Retirez votre plateau ! Je suis en âge ! Une groseille, s'il vous plaît ! Je m'en remontirai peut-être dans la solitude ! Je m'en remontirai peut-être dans la solitude ! Laissez-moi seul avec eux ! D'accord ! Et mais sortez-nous pas de cours ! D'accord ! Monsieur le Marquis ! L'Américain ! C'est donc lui qui racontait ça même pour le moment ! Courage ! De vous dire toute l'aime que vous m'inspirez ! Croyez que de mon côté, si je pouvais vous étrangler ! Légalement ! Ce serait avec plaisir ! Il faut que c'était le luxe ! Et elle tait ! Oui ! Tantôt vous adorez ! Mais tantôt c'est moi ! Je ne peux plus durer comme ça ! Un de nous et d'autre jour sur le tait ! Et c'est vous ! Allez-vous-en ! Je n'oublie pas ! Moi non plus ! Je ne vous propose pas un jouet ! Vous faites bien ! Je n'accepterai pas ! Un surplex ! Un surmérit ! Et c'est à me commencer ! Oui, c'est ça ! On va chercher autre chose ! Il est un moyen plus sûr de se débarrasser de son ami ! L'assassinat ! Savez-vous jouer à l'écartier ? Oui ! C'est mon jeu ! Pourquoi ? Je vous propose de jouer ma vie comme tous les autres ! Tiens ! C'est une idée ! J'accepte, Mignon ! Il ne faut pas que ça dure longtemps ! Un cinq-cinq ! Avez-vous un cas de visite ? Certainement ! J'ai vraiment l'agréable ! Non, tout à l'heure ! Alors écrivez comme je vous le fais, sous le mien ! Allez ! Je m'engage ! Je m'engage... A me faire sauter le sermel... Toute la cervelle... Dans les deux heures... Qui veut suivre le perdu ? La partie que j'ai perdue ! Perdu ! C'est fait ! Jacine veut signer ! Pour... Tasse ! C'est fait ! Et maintenant... Je vous joue mon cas contre le ventre ! C'est l'un jeu ! Et c'est parfaitement ! Mais... Une chance inouïe à ce jeu-là ! Il faut que j'aute une manche de mon avis ! J'ai rien touché ! J'ai rien touché ou à condition de mettre un sourire sur le table ! Ce jeu est colloquialement que vous prenez un sérieux ! Tu m'expliques... Monsieur ! Comment ça ? J'ai un peu chaud au bras rouge ! Tu me demandais la même chose pour mon pied du ventre ! Attends ! Le moment que tu aimes le sourire, j'aime ! Attends ! Et là, maintenant que me voilà à notre aide, je vous remercie ! Imaginez-moi ! Un as ! Un as ! Un as ! Amorçonné ! C'est celui-là qui a les 30 millions ! Je ne suis trompée ! Le roi ! Tu le marques ! Pas attention ! Et pire les dames ! Nous les abandonnons les dames ! Oh ! Que c'est vilain ! C'est pas tranquille ! Elle vous fichez de la paix ! La partie ! C'est à peu ! Il joue des souliers ! J'ai bien envie de parier pour vous ! Mais c'est possible, madame ! Je vous demandais ! Ah ! Comme les hommes jouent ! Je reviendrai ! Mais pique ! Mais pique ! Mais pique ! C'est là, toi, j'ai envie de trois ! Attends-y ! Vous avez victoire ? Oui ! pockets ! D'accord ! Ah... Attu ! Attu ! Attu ! Attack ! Ah ! Calon ! Calon poil ! Chambres sur deux ! ... Toi, toi ! Toi, toi ! J'ai un peu chaud au bras droit, maintenant ! Nous allons voir. Putain ! Tu le marques ! Quatre à deux ! On est ici ! Oh ! Je suis toujours assis. Je me remercie. Je me remercie. Oh ! Je t'ai toujours assis. Je me remercie. À moi ! Cœur ! Et cœur ! Je le marque ! Ça m'en fait cinq. Vous êtes ceux qu'on appelle gratissés ! Je passe. Voici mon cas. Vous avez deux heures pour vous acquitter. Tu me rentres dans le bal, annoncer cette bonne nouvelle à raconter. Et remettez vos bouquets. Tu peux m'y avoir des bonnes. C'est fini. Dr. Sir ? Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. Je crains que vous fassiez partie. Je vous cherchais. Vous vous faites adieu ? Vous adieu ? J'espère que vous n'avez pas cru à ce table ridicule avant que c'est pas mon oncle. Il s'agit bien de cela. Depuis que je vous ai quitté, il s'est passé des événements. Quels événements ? J'avais un rival. Je n'en ai plus. Vous l'avez pas tué ? Non. Au contraire. Il commence là, au contraire. J'ai joué mon veille contre le sien. Et j'ai perdu. Allons donc, quelle folie. C'est très sérieux. Les marquis, il y a mon engagement écrit. Les marquis ? Alors d'abord, ce n'est pas un marquis. C'est un pharmacien. Un pharmacien ? Vous avez 30 millions. Il n'y a pas de sous. La partie n'était pas égale, donc ça ne compte pas. Mais je lui ai donné une parole. Et il donne deux heures. Ah non. Ne dis pas cela. Il faut que vous viviez. Je le veux. Ville ? À quoi vaut ? Mais parce que... Mais vous ne voyez donc pas que je vous aime ? Vous m'aimerez ? Ah Susan ! Comme un port d'aventure maintenant. Je vais enfouler à ce temps mes 30 millions. Ah oui ! Cela me... Me contrarierait. Oh ! Quelle langue ! D'ailleurs, votre engagement n'est pas sérieux. Je me charge de le faire annuler. Vous ? Comment ? Bien. Comment faire ? Ils sont ensemble ! Monsieur ! Il vous reste une heure quarante-cinq minutes à le raser. Vous êtes ? Comptez. Accrochez. Vous venez de jouer avec nous sur une partie insensée. Mais... Baissez-vous ! Vous avez entretenu un engagement. Cet engagement, si je vous priais de me le remettre... Oh bah permettez-vous ! Regardez-moi. Oui, mafesse. Si je vous en croyais bien. Si je vous disais... Mon cher Euseb ! Regardez-moi la première demande que je vous appreste. Oh ! Accrochez. Vous savez bien l'utile. Cet engagement. Je l'ai déchiré. Le jour de notre mariage. Beno ! Beno, épouser bien tout de suite. Je vous en croyais bien. Euseb ? Euseb, vous tenez donc beaucoup à épouser ? Ah bah oui ! Je vous ai joué en 5 secs. Beno, mais qu'est-ce qui vous plait en moi ? Je vous l'ai dit. C'est votre frompus. Votre air modélique. Parce que là où il n'y a pas d'estime... Eh bien, mon ami, Je vous ai caché quelque chose ? Ah, mon Dieu ! Est-ce que l'autre jambe aussi ? Je ne suis pas la femme que vous croyez. Comment ça ? J'ai commis une faute. Un fiche ? C'est pas bon, je vous demande. Une faute ! Une petite faute ! Hélas ! Ah, je comprends. Sous l'échelle d'un homme, mais qui est l'honneur même ! Le commandeur ! Je suis longtemps resté digne de vous. Non, l'étranger paru ! Arnais-tu l'ancher ? Il était beau, il était bien fait, il était... spirituel ! Mais c'est moi ! Elle veut lui faire croire que... Oh, mais c'est très fort ! Malgré les charmes de sa personne, j'eus la force de lui résister. Oh, je respire ! Mais il m'attira dans un piège ! À la maison d'un ! Ah oui ! Oui, à la maison d'un ! Et là, à l'aide d'un puissant narcotique, dont les merdurelles de son pays ont seul le secret ! Mais c'est horrible ! Ah, écoutez, il est narcotique du sud ! Mais cet homme ! Cet homme ! Non, non, non ! C'est moi ! Ah ! C'est fou ! Ah ! Ah, nous allons rire ! Alors, monsieur, on offre des petits narcotiques du sud, à la maison d'or ! Il vous reste, il n'y a pas de deux ! Mais monsieur ! Je suis sans pitié ! Sans pitié ! C'est comme ça qu'elle en a jamais ! Oui, pas de pitié ! Car cet homme, malgré mes prières, malgré mes larmes, il a refusé de me rendre l'honneur, de réparger sa porte ! Il a excusé ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Et qu'elle nous allons voir ! J'ai une idée ! Monsieur, c'est dans une heure vingt-deux ! Vous n'avez pas préparé, madame ! Je vous signifie votre garde par huissier ! Mais attendez ! Alors, épousez ! Épousez ! C'est de voir, je me tiens ! Mais je ne peux pas ! Je suis margué ! Hein ? Margué ? Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! En toi, l'espoir du gay ! J'apporte les nouvelles ! Vous êtes femmes ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Mon ami ! Je te donne 1 million ! 1 million ! C'est ça ! C'est ça ! Mon ami ! Oh Dieu, je suis sale ! Vous permettez ? Oui, faites-le or, faites-le or ! Oh Dieu, je suis sale ! Mais... Assez ! Ne craignez rien ! Je quitte la France ! Je vais finir mes jours dans un désert ! Oh ! Amelon ! Amelon ! Pour résider un homme qui ne m'a jamais vue et qui n'aura aucun plaisir avant de se voir ! Vous êtes un... Parfait ! Mais quand vous m'abriez aussi ? Moi ! Jamais ! Je connais une jeune fille qui vous aime ! Qui ça ? La petite patine ! Ah oui ! Tiens ! J'y pensais ! Justement ! Voilà le père ! Monsieur ! Euh... Monsieur ! Je vous demande la main de votre fille ! Vous ? Et allez-vous prendre le nez ! Allez, bonne celle-là ! Tu l'es maman ! Mais vous me refusez ! Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que vous n'avez pas le sous ? Pardon ? Monsieur a deux cent mille francs ! C'est moi qui le donne ! Ah ! Monsieur l'endressez ma fille ! Ah bon, bon ! Oui, on commence toujours par l'exemple ! Mais t'as malé ! Mais t'as malé ! Bien ! Eh ! Eh ! Vous avez des 50 litres là ? Oui ! Vous voulez se reconnaître ? Oui ! J'ai envie de m'acheter une terre ! Où cela ? J'ai du côté de cognac ! Il a l'air d'une bonne humaine ! Monsieur ! Serais-je plus heureux en ce moment-là ? Ah ! Mon cher vigouré ! Je suis si content ! Je ne peux rien confuser ! Oh ! Vous êtes trop bon ! Vous y êtes ? Monsieur ! Je vous présente mon genre ! C'est parti ! C'est parti ! Encore ! Merci ! Applaudissements. 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 La troisième des 30 millions de Gladiators, c'était la mise en scène de Philippe Monfort. Applaudissements. Et on remercie tout particulièrement le lycée d'Aroche-Foucault qui nous accueille pour les six représentations. Applaudissements. Et on remercie tout particulièrement ceux qu'on n'a pas forcément vus, mais qui sont derrière les décors, c'est-à-dire la régie, et les personnes qui nous ont aidés pour faire tous ces décors. Merci à vous. Si la pièce vous a plu, il nous reste encore deux dates, trois dates, pardon. Demain, samedi et lundi, même heure, 20h30 du coup, et même en droit. Donc n'hésitez pas à en faire de la bulle si ça vous a plu. Voilà, merci encore. Merci.